... Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et lors de l'édition d'aujourd'hui, nous allons parler de la conférence internationale sur la Libye qui a eu lieu à Paris et la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à cette conférence. Lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le CAIR en provenance de Paris où il a participé hier à la conférence internationale sur la Libye. Dans son allocution, le président el-Sisi a évoqué la position de l'Egypte soutenant le règlement politique du conflit libyen. La déclaration finale des pays participant à la conférence internationale de Paris sur la Libye a souligné la nécessité de tenir des élections libyennes à la date prévue de 24 décembre prochain et de créer la Commission suprême de réconciliation nationale en Libye sous les auspices du Conseil présidentiel de transition. Le communiqué a souligné le plein respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de la Libye et l'engagement de tous les pays participant à la conférence. À cela, rejetons toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Henni Abdelaziz, sous-secrétaire général aux Nations Unies, maintien de la paix et résolution pacifique des conflits, ex-représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Sahara occidentale. Bonsoir M. Henni Abdelaziz. Bonsoir M. Henni Abdelaziz, bonsoir. Vous m'entendez ? Alors, jusqu'à rejoindre M. Henni Abdelaziz, on va bien sûr parler de la conférence de Paris sur la Libye. Lorsque le président Abdel Fattah Sisi a affirmé l'importance de la conjugaison des efforts de la communauté internationale afin de soutenir la Libye pendant cette période cruciale. Selon le président Sisi, la communauté internationale doit aider la Libye à la bonne tenue des élections prévues. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Henni Abdelaziz, sous-secrétaire général aux Nations Unies, maintien de la paix et résolution pacifique des conflits, ex-représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Sahara occidentale. Bonsoir M. Henni Abdelaziz. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors, tout d'abord, que signifie la participation du président Abdel Fattah Sisi à la conférence internationale de Paris sur la Libye ? Bien entendu, c'est une participation très importante en vue aussi de la présence d'autres chefs d'État et hauts responsables. Je dois rappeler que la chancelière Merkel, partante, même s'il est partante, a assisté à la réunion. La vice-présidente américaine Kamala Harris aussi a assisté à la réunion. Et il y a d'autres chefs d'État, d'autres premiers ministres et ministres qui ont assisté. Donc, la présence du chef de l'État égyptien à côté de son homologue français, le président Macron, a été très positivement notée par les autres pays présents et par les médias internationaux. Mais tout de même, je voudrais souligner qu'il y a eu pratiquement, je dis pratiquement, deux grands absents de la réunion, la Russie et la Turquie, qui jouent un rôle principal dans la situation en Libye et non simplement en Libye. Ils ont eu des délégations de bas niveau et prélimités. Et sans leur participation effective, il y a effectivement des risques. M. Ali Abdelaziz, veut-il nous parler du rôle joué par l'Égypte pour la stabilité de la Libye, notamment puisque la Libye, c'est un pays voisin ? Absolument, absolument. Mais je voudrais tout de même rappeler une citation du président de Gaulle, qui est un leader mondial très respecté partout dans le monde et beaucoup apprécié par l'État et par la population égyptienne depuis quelques décennies. Et cette citation disait, dans une rencontre où il avait rencontré le Staline en Union soviétique, il disait « les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts ». Et ceci est essentiel. Personnellement, je refuse toujours les citations de pays amis, pays frères, etc. Tous les pays cherchent les impôts. Et dans ce contexte, dans le contexte libyen et des relations franco-égyptiennes, il faut avoir une vision beaucoup plus large du rôle que joue par exemple aujourd'hui la Turquie dans ses rêves expansionnistes ottomans sur la rive sud de la Méditerranée. Et cela ne se limite pas à la rive sud de la Méditerranée. Prenez par exemple, les derniers jours, l'intervention des flottes aériennes de la compagnie d'État aérienne turque transportant des réfugiés illégaux, syriens, irakiens et autres, et même yéméniques, vers la frontière Pologne-Île-Russie. Je me demande réellement quel rôle des civilisateurs la Turquie essaye de jouer, non simplement dans la Méditerranée orientale et la rive sud de la Méditerranée, mais en Béditerranée-Russie, sur la frontière Béditerranée-Pologne. Que fait la marine turque dans son rôle des civilisateurs au sud de la mer Rouge, dans le golfe d'Athènes, un jour en concurrence avec les Iraniens, un jour en coordination avec les Iraniens, dans quel rôle, sous quel couvert, sous couvert de l'OTAN ou pas ? Il y a beaucoup de questions qui se posent sur le rôle de la Turquie, non simplement en Libye, et je pense que cela est très clair dans l'esprit des stratèges français et égyptiens, dans leur alliance, pour contrôler ces rêves expansionnistes, et je souligne, je dois y continuer, j'y crois réellement. Et il ne faut pas oublier que l'Empire ottoman a été aux portes de Vienne, que l'Empire ottoman a occupé une grande partie de la Grèce, que ses navires en Méditerranée orientale, que ce soit des navires de guerre ou même des explorations pétrolières, font des écarts rouges constantes avec les marines égyptiennes, les marines grecques, etc. Et les marines grecques et les cipriotes. Nous ne pouvons pas que la Turquie occupe le nord de l'île de Chypre. Donc, je pense qu'en citant la déclaration du président de Gaulle, du général de Gaulle, je ne minimise pas la situation, au contraire, je la vois dans sa vision globale, et dans les intérêts communs, si la France a l'Égypte dans divers domaines stratégiques importants, des intérêts économiques pour l'Égypte, bien entendu, et des intérêts économiques pour la France, pour l'Égypte, et pour tous les pays du forum du gaz qui est établi en Égypte et qui comporte tous les pays, je dis bien, la URSS, Chypre, même Israël, la France et l'Égypte, et qui pourraient s'éteindre après les élections libyennes, à la Libye aussi, avec des ressources pétrolières. Je pense que si les résultats de l'élection sont bons, et si les élections ont lieu, ce que j'espère réellement, que la Libye rejoindra aussi ce forum dans un bloc commun pour les intérêts communs. Oui, docteur Abdelaziz, alors, en marge de la conférence de Paris sur la Libye, le président Abdel Fattah Sisi avait reçu son homologue français Emmanuel Macron, et il y a eu un entretien sur, on peut dire, un sommet sur les relations bilatérales et notamment l'intérêt commun entre les deux pays. Alors, veuillez-nous jeter la lumière sur ce sommet, et quels sont les sujets abordés lors de cette rencontre ? Je ne suis pas dans le secret des lieux, mais laissez-moi dire d'abord que c'est le président Macron qui a reçu le président Fissi, qui s'est venu à Paris. Alors, c'est un peu si insuffisant, mais qu'il est bon de citer. Non, je ne suis pas dans le secret des lieux, mais je peux penser, par exemple, que tous les sujets que tu as abordés tout à l'heure ont été sur la table des négociations, la coopération militaire, bien sûr, qui existe depuis très longtemps. Je voudrais rappeler aussi que les relations franco-égyptiennes remontent à bien longtemps. A la demande de Napoléon III, par exemple, Ahmed Ali-Sibir, qui était le wali d'Egypte, a envoyé des troupes au Mexique, à la demande de Napoléon III, de tenir l'action française dans ce pays. Donc, il y a eu Bonaparte, il y a eu les déclarations de De Gaulle lors de la guerre de 1967, etc. Donc, il y a des liens culturels, économiques, stratégiques et militaires qui revivent actuellement une période tout à fait dorée, une période exceptionnelle qui n'avait pas été atteinte auparavant, et qui s'amplifie ces temps-ci dans l'intérêt des deux pays et de leur population. Oui. Docteur Henni, comment voyez-vous la construction, ou plutôt la contribution des compagnies égyptiennes dans la reconstruction de la Libye ? Bien, bien. J'ai abordé le sujet indirectement en disant que la question, les questions étaient aussi des questions d'intérêt réciproques. Je pense que l'Egypte, par sa proximité géographique, pourrait être une base logistique importante, à partir de Alamey et des villes à l'ouest de l'Egypte. Les routes existent, il y avait une ligne ferroviaire aussi. La population égyptienne parle la même langue que la population libyenne. L'Egypte avait déjà contribué, il y a 50 ans, après l'indépendance de la Libye, à la reconstruction du pays. Donc, cela devrait être, faire partie, je pense, des objectifs. Il ne faut pas oublier aussi que les zones pétrolières de la Libye sont à l'est de ce pays, tout proche des frontières égyptiennes. C'est un sujet délicat qui rend merveilleux un peu certains partenaires et certains amis libyens. Mais peut-être, peut-être, avec la coopération de la France et probablement de l'Italie, qui est l'ancienne force le plus forte de la Libye, il pourrait y avoir des accords multilatéraux qui pourraient profiter à la Libye, mais aux autres pays de la région, ainsi que les pays de l'Europe Sud. Oui. Docteur Abdelaziz, le président Abdel Fattah Sisi avait confirmé lors de son allocution à la Conférence internationale de Paris sur la Libye que le rétablissement de la stabilité et la préservation du tissu national nécessite l'achèvement d'une réconciliation nationale globale en Libye. Et je termine avec cette citation du président Abdel Fattah Sisi et je tiens à vous remercier infiniment, M. Haini Abdelaziz, sous-secrétaire général aux Nations Unies, maintien de la paix et résolution pacifique des conflits, ex-représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Sahara occidentale. Merci pour ces explications. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Mesdames et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire « Questions égyptiennes ». Rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Au revoir et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada пока bien, aujourd'hui,